Croquette devient grand frère Croquette, appelle papa lapin. Trois petits bons plus tard, surgit du terrier une adorable boule de fourrure grise. Papa frousse son petit nez rond, entendant un bouquet de jeunes carottes bien tendres à croquette. Maman vient d'avoir ses bébés. En route mon grand, nous allons lui porter ce cadeau et embrasser tes nouveaux petits frères. Dépêchons-nous, grand-mère est déjà sur place avec le reste de la famille. Croquette est tout content, il attendait cet instant depuis longtemps. Maman ne va plus avoir son ventre rond. Elle va de nouveau jouer avec lui et être moins grognant. Et puis, youpi ! Il aura plein de frères et sœurs pour s'amuser avec lui. Vite, il se débarbouille le museau avec ses pattes et file rejoindre papa qui l'attend déjà sur le chemin. Pas de temps pour batifoler. A l'hôpital des lapins, il est tout impressionné. Il serre son bouquet de carottes très fort contre lui. Au fond du couloir, ça sent vraiment une odeur bizarre. Maman semble toute fragile dans son lit. Elle paraît fatiguée, mais elle lui sourit. Tout autour d'elle dort une portée de bébés lapins. Ils sont tout petits et tout nus. Ils n'ont pas de poils. Leur peau a des reflets roses. Beurk ! Ils sont vraiment affreux, pense Croquette. Il sourit à maman. C'est sûr, ces petites bêtes fripées sont bien moins intéressantes que moi, se dit-il. Maman doit être déçue. C'est pour cela que papa lui a confié ses belles carottes. C'est pour la consoler. Il lui tend son bouquet tout confiant. Pourtant, personne ne fait attention à lui. Grand-mère n'a d'yeux que pour ces étranges choses qui s'agitent. Maman les caline tendrement contre elle. Que se passe-t-il donc ? se demande Croquette. Mais soudain, un coup de coup de taquin le fait sursauter. C'est pissant lit son grand frère. Celui-ci lui murmure à l'oreille. Ils sont trop moches, tu ne trouves pas ? Rassure-toi, tu es exactement pareil quand tu es née, dit-il en éclatant de rire. Au début, j'étais un peu déçue, mais tu es vite devenu mon petit frère adoré. T'en fais pas, ça ira. Pissant lit, plein de malice, déclare encore. Tu verras, avec les bébés, nos parents seront trop occupés pour nous surveiller. Nous allons pouvoir bien nous amuser. Ils ne sont pas très intéressants pour l'instant, mais attend qu'ils grandissent et prennent un peu de poil. Ce sera à nous de jouer. On va en faire des lapereaux comme il faut. C'est vrai ? demande Croquette, plein d'espoir. Croix de bois, croix de fer, c'est nous, les grands frères. Croquette, tu viens me faire un bisou ? demande maman. Tu sais maman, je suis un grand frère maintenant, annonce-t-il fièrement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. A bientôt mes abonnés et les autres.